C'est important de sortir beaucoup avec les enfants. Ils sortent de moins en moins. Il y a une place importante qui est prise par les écrans. Ils n'ont plus contact avec la nature, ils ont des peurs. C'est vraiment de travailler de manière transversale et de faire ça dans le plaisir. Ne plus avoir peur de cette nature qui fait partie de notre quotidien et de notre environnement proche. Plus ils vont aller à l'extérieur, plus ils vont vivre des expériences positives. On se dit que quand ils seront grands, ils auront envie de protéger cette nature-là qui a laissé des marques en eux importantes et liées à des émotions positives, des beaux souvenirs d'enfance. Les filles, le nord, il est où ? Moi c'est Marine, je suis institutrice en 5e et 6e primaire à l'école communale de Ayo. Nous l'école ici, elle fait partie du projet École du dehors. Mais on ne travaille pas qu'avec ce projet-là évidemment. On en a d'autres, on n'est pas totalement plongé dedans. Mais c'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'en fait on trouve que c'est hyper enrichissant. Et ça a commencé petit à petit au niveau de l'investissement dans l'école. Ça a commencé d'abord en maternelle et puis là maintenant ça fait deux ans où les primaires participent au projet. Au début donc, on a été accompagné par le CRI de Maudab et plus précisément par Alice qui venait une fois tous les mois avec la classe et on allait faire des activités en extérieur. Mais nous on continue quand même sans l'accompagnement d'Alice parce qu'on trouve que c'est hyper bénéfique. Et en plus de cela, elle nous a donné pas mal d'outils, que ce soit des livres, des pistes, des conseils. Et on se sent capable de le faire seul. Donc voilà. Moi c'est courir que j'aime, le mieux courir ça ressemble à chanter sur l'Afrique. Je m'appelle Alice, je travaille au CRI de Maudab, je suis animatrice nature et mes collègues et moi on a l'occasion d'accompagner des projets d'école du dehors comme ici à l'école de Haïo qui est maintenant autonome dans sa pratique. Et on accompagne cette année une trentaine de classes dans le même type de projet. Et alors un CRIER, c'est un centre régional d'initiation à l'environnement et on a pour but de favoriser le lien à l'environnement proche des personnes qu'on rencontre. On a rejoint un collectif qui s'appelle le collectif Tous Dehors et qui est constitué de différents membres, tous issus de milieux professionnels différents. Et il y a même des personnes dont c'est pas leur boulot mais qui ont trouvé un intérêt. Le collectif Tous Dehors, il a pour objectif de favoriser la pratique de la sortie nature. Et ici, principalement dans les écoles, c'est accompagner les enseignants à être dehors dans l'environnement proche de l'école avec leur classe. Ça peut parfois amener certains questionnements, certaines peurs et le collectif est là entre autres pour mettre à disposition des ressources qui vont permettre de passer outre ses a priori et puis pouvoir le réaliser. Alors chacun à votre tour, vous choisissez un mot que vous savez écrire, que vous savez épeler, donc vous savez bien toutes les lettres qui se trouvent dans le mot. Il y a la crainte de perdre son temps dehors, alors qu'au final, moi j'estime que c'est plutôt un gain de temps parce que le fait de créer cette cohésion au sein du groupe, ça va apporter une certaine sérénité et une facilité à entrer au travail quand on est finalement en classe. Le fait de pouvoir aborder des matières dans un premier temps en extérieur, avec des outils, dans du concret, le passage au papier va être beaucoup plus facilité pour des enfants qui seraient en difficulté. La peur de ne pas connaître, de se retrouver face à des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas expliquer aux enfants, c'est parfois la crainte que peuvent avoir les adultes. Je trouve que c'est justement une belle opportunité de montrer qu'on ne sait pas tout comme eux et qu'on a plein de ressources qui sont accessibles, des livres, des outils sur Internet qui vont nous amener réponses aux questions et qu'on peut chercher ensemble, c'est ça qui est intéressant. J'aime mieux quand on est dehors parce que si on parle d'un cours de science et que c'est sur la nature, je pense qu'on aurait peut-être plus facile à travailler dehors parce qu'on aura les alentours qu'il faut pour cette matière-là. Si on travaille les feuilles des arbres, dire si elles sont simples ou composées, on regarde autour de nous et on saurait dire si elles sont simples ou composées par exemple. Le fait d'être en contact direct avec la nature, ça va amener des défenses immunitaires plus importantes et puis tout l'aspect moteur qui est hyper omniprésent dans le fait d'être dehors, de ne pas être tout le temps confronté à un sol lisse mais de pouvoir appréhender son milieu par ses pieds, par ses sens. C'est aussi donner la possibilité de se déplacer mais aussi d'avoir une plus grande liberté de mouvement que la classe n'offre pas. On n'a pas besoin forcément d'être dans un bois ou dans un cadre complètement fou. Pour le travailler, on peut très bien le faire dans la cour de récré. Nous ici, on a la chance avec le cadre qu'il y a autour de l'école de le faire au-delà des barrières justement de l'école. La nature, elle est partout, même si on se retrouve en ville. On va trouver la possibilité d'aborder plein de thématiques et d'objectifs dans la cour de l'école mais on peut aussi très bien essayer de trouver un particulier qui peut mettre son jardin à disposition ou des initiatives citoyennes avec des jardins partagés, prendre les transports au commun et peut-être faire quelques kilomètres et sortir un peu justement de la ville. C'est à mon sens encore plus important de reconnecter les enfants des villes à ce type de milieu. Chaque matin, on est à l'extérieur, que ce soit ici dans la cour, que ce soit dans le potager, que ce soit dans la ferme pédagogique qui est voisine où là on va aller en contact avec les animaux de la ferme. On sort également à la rivière, à la forêt, dans des vergers, dans les prairies. Soit on vit un moment de jeu libre où on va essentiellement travailler les compétences sociales, l'entraide, pour construire des cabanes, la collaboration, pour fabriquer un jeu, ce genre de choses. Ou alors ça va être plutôt des apprentissages scolaires. On va faire une balade géométrique, donc peut-être se balader dans le village et regarder, tiens, qu'est-ce que vous voyez comme forme géométrique ? On a vu les triangles, est-ce que vous voyez autre chose ? Et partir de là, on peut faire travailler les grandeurs, les mesures, on peut travailler du français, du vocabulaire, lié à une découverte sur le chemin de la balade. Enfin voilà, peu importe, tout est bon pour apprendre. Tant pour l'enseignant qui va vraiment apprendre à connaître les enfants sous d'autres facettes que pour les enfants, appréhender leurs copains dans un autre milieu que dans la classe ou dans la cour de l'école où finalement ils sont un peu tous mélangés. Parfois c'est vrai qu'on subit un peu un regard par des personnes extérieures qui s'intéressent au projet sans vraiment chercher à lire le projet pédagogique où on est un peu vu comme une école différente où on est tout le temps dehors et dehors on n'apprend rien, on se promène dans la nature. On doit beaucoup communiquer sur le fait qu'on fait aussi des apprentissages scolaires. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on oublie, c'est pas quelque chose qu'on occulte. Mais les apprentissages dehors sont préparés. Ils font référence à des compétences, du socle de compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est des matières qu'on prépare à l'avance. Il y a un journal de classe qui est tenu. On doit rendre des comptes et préparer sa matière tout comme pour une autre école. C'est pas plus reposant ou différent. C'est une autre façon de voir la matière, simplement. Ici c'est vraiment à l'initiative des enseignants qu'on accompagne en école du dehors. Mais on a vraiment le souhait qu'il y ait quelque chose qui soit institutionnalisé, parce que ça reste des initiatives personnelles, en fait, finalement. Et ce serait vraiment important de pouvoir diffuser ça de manière générale partout, dans toutes les écoles. Ça fait 25 ans que ça existe dans certains pays et ça marche. Je comprends pas pourquoi on n'embraye pas plus vite encore. C'est une demande. C'est vraiment un manque. Et il y a l'envie d'avoir ce type d'établissement. Peut-être rendre des modules d'école de dehors un peu obligatoires, que ce soit dans les écoles communales ou dans d'autres écoles. Donc ça, que ce soit plus fréquent, pour qu'un maximum d'enfants puissent avoir accès à cette nature et à tous ces bienfaits et que ce soit reconnu aussi, ne fût-ce que par les autres écoles, que ce soit pas une pratique un peu en marge, mais que ça devienne vraiment quelque chose de courant et de normal de sortir dehors avec les enfants. S'il y a des personnes qui ont vraiment envie de mettre ça en œuvre au sein de leur école et qui se sentent un peu démunies, il y a le collectif qui regroupe plein de membres différents et il y a une carte qui reprend tous les acteurs qui sont présents en Wallonie et à Bruxelles. Et puis alors, il y a aussi une collecte de témoignages de professeurs du fondamental qui ont été rassemblés dans un livre qui s'appelle « Trésors du dehors » qui est accessible dans plein de points dépôts en Belgique et un carnet de bord aussi qui permet aux enseignants et aux animateurs de noter plein de choses récoltées sur le terrain pour rebondir et continuer à travailler. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada